Mon nom est Benjamin, Benjamin Rojouan. En fait, je suis Picard. Je viens de Baboeuf, exactement. Baboeuf, on avait l'habitude de dire qu'il y avait autant de vaches que d'habitants. C'était équilibré. Enfin. Je me souviens aussi que mon père me disait, tu sais, la vie, mon fils, c'est un peu comme une tartine de merde. Il faut en manger une tous les jours. Je pense qu'aujourd'hui, il ne me dirait plus la même chose. Il me dirait plutôt qu'il faut savoir ne pas tout manger. Et c'est ça qui fait qu'on s'est bien mangé. Voilà. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi on entend comme ça ma voix par-dessus ces images et tout. Ben, c'est un peu pour vous présenter. Tout d'abord, J. Puisque moi, je viens de me présenter. J, c'est mon toutou. Et J et Ben, ou Ben et J, on va aller faire un pèlerinage. Un pèlerinage qui, je pense, ça peut-près va prendre deux mois, deux mois et demi. Pour une distance de 1800 kilomètres à pied entre Canterbury et Rome. Pour ça, bien sûr, je vais prendre mon matériel pour pouvoir bivouaquer, pouvoir m'arrêter sur la route. Et en fait, surtout le but de ce mémoire zéro, ça va être de créer des mémoires 1, 2, 3, 4, qui vont montrer un peu la vie du pèlerin et un peu la base de la marche à pied. Ce réflexe qui est à l'intérieur de nous, quand on est un enfant, on vérifie qu'il a le réflexe de la marche. Parce que ça inscrit à l'intérieur de notre patrimoine, à tout être humain. Et voilà pourquoi je vais chercher à partager avec vous les moments que je vais avoir. Et peut-être partager avec d'autres pèlerins sur la route tout au long de mon itinéraire. Ça va être un voyage magnifique. J'aimerais montrer aux gens que c'est possible, que c'est accessible, que c'est reposant. Et que c'est le vrai rythme de la vie. Marcher sur des kilomètres, se fatiguer d'avoir traversé des paysages. Et c'est là-dessus que je veux emmener les gens. Pas faire un film, ouai, 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 ouai. J'en ai pas les capacités, ni les équipes, ni les gens qu'il faut. J'ai que moi tout seul et mon chien. Et plutôt que d'être SDF, à chaque fois je pars en pèlerinage. Oh la différence elle est très simple, c'est juste une créantiale. Une créantiale c'est d'avoir un but. Un pèlerin il est pas vagabond. Même s'il vit dans la nature, même s'il vit sous les éléments. Un pèlerin, il a un but. Il a des étapes. Il écoute. La nature quand il marche, il en commun. Et c'est tout ce que je vais essayer de vous faire partager. Donc voici la mémoire 0. L'effacement de l'appartement. Enfin, la rénovation de l'appartement. Je me disais que j'allais narrer un peu l'histoire que j'allais vivre. Il va falloir que je me raccroche. Que je me raccroche à ma guitare. Des fois que j'aille jouer dans la rue. Je vais essayer de faire encore une fois des vidéos. Pour pouvoir... Et vous montrer tout ça. Vous partager cette légèreté qu'il y a dans ce pèlerinage. Pour le moment, bienvenue dans la mémoire 0. Voilà, pour ce film-là, vous comprendrez que je ne vais pas vous solliciter pour un pouce en l'air, un pouce en bas, un abonnement, une petite cloche pour la notification. Mais que vous allez accepter de voyager avec moi. Et que tout ça, je m'en fous. Au final, des abonnés, des machins comme ça. C'est une mémoire que je construis. Et cette mémoire, je pense qu'elle appartient au chemin aussi. Donc bienvenue, encore une fois, dans la mémoire 0. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501